salut tout le monde j'espère que vous allez bien bon vous l'aurez remarqué on n'est pas dans le décor habituel on est en forêt on est sur le terrain aujourd'hui aujourd'hui je vous emmène avec moi alors où est ce qu'on est et ben on est en limagne alors si vous savez pas ce que c'est que la limagne simplex a fait une vidéo et je suis tué d'ailleurs donc il a fait une vidéo où il explique un peu ce que c'est c'est une plaine qui a au nord de l'auvergne et nous ici on est à l'est de la limagne on est au pied des monts des monts du forêt et au pied de ce massif granitique on retrouve des petites zones où on retrouve des roches beaucoup plus anciennes que ce qu'on va retrouver en limagne à savoir de ligocène et du myocène on va retrouver des trucs qui date du paléozoïques et donc je vous emmène avec moi aujourd'hui pour voilà découvrir un peu ces roches qui sont les témoins d'une mère qui y avait ici bien avant la formation de la plongée il ya plus de 300 millions d'années allez c'est parti et on 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 Ensuite, il y a autre chose dont il faut qu'on parle un petit peu, c'est quand vous faites des fouilles, c'est bien d'être assuré. Alors moi, comment ça se passe ? Je suis adhérent à une association nationale qui s'appelle Géopolis, qui office un peu partout en France. Et cette association, elle a un partenariat avec une assurance. Je ne sais plus si c'est la Massif ou la Malif, peu importe. Ce qui fait que quand vous êtes adhérent à Géopolis, vous êtes couvert d'un point de vue assurance si vous faites des fouilles. Il faut que ce soit des fouilles ou de la prospection dans le cadre du loisir. Ce n'est pas genre, j'ai cherché 300 kilos de caillasse pour les vendre sur une bourse à minéraux et fossiles. Mais c'est si je me balade comme là, que je ramasse trois cailloux, je suis couvert. Donc si je me pète une jambe, la responsabilité n'est pas sur la commune ou le propriétaire. Mais ça n'engage que moi. Ça peut paraître dérisoire, mais c'est important. Ça peut arriver. Cueillir des pépins, des gens qui fouillent comme des sagouins et qui se retrouvent ensevelis, des accidents, ça arrive. Mais pas forcément que des adultes. Combien de fois des gens emmènent leurs gosses et puis il y a un pépin parce que le frontail leur est tombé sur la gueule. Donc voilà, on fait gaffe. Et on fait les choses dans les règles. Mais là, en tout cas, nous, on est bon. On a l'autorisation du coin et on est assuré. Bon, on est arrivé. Donc nous, voilà à l'endroit où on va fouiller. Donc ce qu'on va faire, on va s'installer un peu. Je vais me décharger. Je suis chargé comme un bruto. On va s'installer un petit peu et puis je vais vous montrer un peu, étape par étape, comment on va faire pour fouiller. Là où on va se mettre, quels outils on va utiliser, etc. Bon, je me tais, on s'installe. Et puis c'est parti. Mais avant ça, un peu de contexte. Voici la Terre telle qu'elle était il y a 500 millions d'années, au début de la période appelée Cambrien. La géographie est bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui. L'hémisphère Nord n'est qu'un immense océan. Mais dans l'hémisphère Sud, cependant, on retrouve des continents. La Laurentia, qui donnera par la suite l'Amérique du Nord et le Groenland. La Baltica, qui donnera une partie de l'Europe de l'Est et l'Ouest de la Russie. Et Sibéria, qui formera l'Est de l'actuelle Russie. Tous les trois sont séparés du reste par un océan, l'océan Iapetus. Un dernier continent occupe le pôle et une grosse partie de l'hémisphère Sud, c'est le Proto-Gondwana. Il regroupe l'actuelle Amérique du Sud, l'Afrique, Madagascar, l'Inde, l'Antarctique et l'Australie. Soumis à des forces tectoniques colossales, le Proto-Gondwana remonte petit à petit vers l'Équateur. Au cours de l'Ordovicien, un petit continent se détache du Gondwana et remonte aussi vers le nord, c'est Avalonia. En remontant, Avalonia va fermer petit à petit l'océan Iapetus. Mais par le même temps, un nouvel océan s'ouvre entre le Proto-Gondwana et lui, c'est l'océan Réique. Au début du Silurien, un deuxième petit continent se détache du Proto-Gondwana et prend également la direction du nord, c'est Armorica. A la fin du Silurien, l'océan Iapetus se ferme lors de la collision de la Laurentia, de la Baltica et d'Avalonia. Un nouveau continent se forme de la fusion des trois, c'est la Lorusia. Armorica est finalement prise en sandwich par le Proto-Gondwana au sud qui percute le tout. Le petit continent Armorica, en remontant vers le nord, ferme à son tour petit à petit l'océan Réique et une mer s'ouvre à nouveau au sud de ce continent, la Paléothétis. Armorica est finalement pris en tenaille, en sandwich par le Proto-Gondwana au sud qui percute le tout en remontant vers le nord. Finalement, au début du Permien, il y a 280 millions d'années environ, tous les continents fusionnent en un seul, la Pangée, entourée d'un unique océan, le Pantalassa. Mais remontons un petit peu en arrière. Là, à ce moment-là, il y a 340 millions d'années au début du Carbonifère. À ce moment du Carbonifère appelé Viséen, l'Europe est une archipel prise en sandwich entre la Lorusia au nord et le Proto-Gondwana au sud qui remonte. Vichy se trouve ici, au sud de cette carte, dans un petit bras de mer peu profond au sud de cet archipel. On y trouve des oursins, des crinoïdes qu'on appelle aussi les lisses de mer qui sont des cousins des oursins, des brachiopodes, des trilobites, des crustacés. On y trouve aussi des mollusques, comme les nautiles à coquilles enroulées, comme les actuels, et aussi des nautiles à coquilles déroulées qu'on appelle les orthocères et qui n'existent plus aujourd'hui. On retrouve aussi des gastéropodes, la famille des escargots. On retrouve aussi quelques vertébrés, bien qu'il y ait peu de fossiles de ces derniers dans le Viséen auvergnat. Ce sont principalement des dents de poissons cartilagineux, donc la famille des raies et des requins, avec notamment le genre Pétalodus. Bon, une fois qu'on est sur le site de fouilles, en l'occurrence ici, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, avant de commencer à se jeter sur la caillasse et à la péter à coups de marteau, c'est déjà bien de regarder un peu ce qu'on a sous les yeux. Alors, là, à mes pieds, il y a pas mal de blocs qui sont tombés. Alors, niveau taille, on est sur des trucs gros comme ça, vous voyez, c'est un peu plus gros que mon poing, mais ce n'est pas des trucs énormes non plus. Il y a des morceaux un peu plus petits. On voit qu'ils sont tombés de ce front de taille. Un front de taille, c'est une mini falaise, on va dire que c'est là où la roche est creusée, soit par l'homme, soit par l'érosion. Et donc là, on voit notre front de taille qui est ici. Et déjà, le premier truc qu'on peut voir, c'est que les couches, elles ne sont pas à l'horizontale, comme on pourrait s'y attendre. Elles ne sont pas posées comme ça avec les plus anciennes en bas et puis on remonte les plus récentes. Non, là, les couches, elles sont inclinées comme ça. Et on le voit, on le voit quand on regarde là où et comment la roche est cassée. On voit que ça se creuse petit à petit comme ça en débitant les couches et voilà, en se sentant petit à petit dans la forêt. Donc déjà, pourquoi les couches, elles sont comme ça, ça veut dire qu'il s'est passé un truc. Il y a eu du mouvement. La zone où on est, on n'est pas très loin d'ici, on est au pied des monts du forêt. C'est une zone qui a pas mal été chahutée, de un, quand la chaîne Arcinienne s'est faite, et de deux, quand des millions d'années plus tard, les Alpes se sont faites à leur tour. Et donc du coup, la roche qui était ici, qui était à la base au fond de l'eau, a s'est recouvée en celui. Bon voilà, emmenée en profondeur, chauffée, cuite, compactée. Et puis ensuite, elle est revenue un peu plus proche de la surface. Entre temps, les forces telluriques qui ont eu lieu quand ces chaînes de montagne se sont formées, et bien ça a encore une fois mis une claque dans la formation rocheuse. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec un truc complètement plissé. Une roche qui est ultra compacte, ultra dure. Là, on n'est pas sur quelque chose de friable, vous allez voir. Mais on peut trouver quand même quelques fossiles. Alors on n'en trouve pas beaucoup. De un, parce que la roche, elle a vécu, comme c'était en train de vous le dire. De deux, parce qu'entre temps, il y a aussi eu de l'hydrothermalisme, des fluides qui sont passés dans les fractures de la roche. Des fluides qui, pour certains, étaient un peu acides. Donc ça a bouffé certains fossiles, tout simplement. Et puis après, le milieu de fossilisation en tant que tel fait qu'on retrouve plus certains types de fossiles que d'autres. Et donc on va retrouver beaucoup d'invertébrés et très peu de vertébrés. Après, on va voir, je suis venu une seule fois ici et je n'ai pas trouvé un seul reste de vertébrés. Donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est aussi ça, les fouilles, on ne trouve pas toujours quelque chose, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Ça fait aussi partie de la démarche. OK, autre point aussi important dont il faut qu'on parle. Donc là, je suis habillé, j'ai un pantalon de terrain, j'ai des godasses de terrain. Mais c'est vrai que je n'ai pas de casque jaune ni de gilet jaune. Je n'ai pas pris de gilet jaune, tout simplement, parce que ce n'est pas un jour où il y a la chasse. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un roger qui me confonde avec un sanglier. Et ensuite, je n'ai pas pris de casque, tout simplement parce que le front de taille est relativement petit. Je veux dire, si je me lève, le front de taille, il m'arrive au buste. Donc je ne risque pas de me prendre un caillou de plusieurs kilos sur la tête. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Deux, un, parce que le danger peut venir plutôt de là où on fout les pieds. On risque plus de se péter une cheville que de se péter le crâne avec un truc qui me tombe dessus. Et quand même, faire attention à ce qu'il n'y ait rien qui arrive d'un peu plus haut et qui me tombe dessus. La roche, là, on ne verra peut-être pas la caméra, mais en tout cas, elle a l'air relativement robuste. Il n'y a pas de fracture où c'est tout friable avec du sable et tout. Donc c'est quelque chose de plutôt compact. Donc ça amène une certaine sérénité, mais il faut toujours faire gaffe quand même. Et pour finir, quand vous allez fouiller, alors l'idéal, c'est de fouiller à plusieurs. Bon, moi, pas de bol. Là, aujourd'hui, je suis tout seul. Mais prévenez toujours quelqu'un. Moi, par exemple, j'ai quelqu'un qui sait que je vais fouiller ici aujourd'hui. Et donc, si je ne donne pas de nouvelles d'ici la fin de la journée, c'est que probablement, il est arrivé à un truc. Donc prévenez toujours au moins une personne. C'est comme en spéléologie, c'est la même consigne. Prévenez toujours quelqu'un pour qu'on puisse savoir un peu ce que vous êtes devenus. Le site où on est est connu depuis 1850 par un géologue nommé Roderick Murchinson. Dans les roches, on retrouve surtout ici des empreintes de coquilles de Brachiopote du genre Productus, avec deux espèces. Productus cora et Productus hemisphericus. Comme ces espèces n'ont pas vécu très longtemps, leur présence permet de dater l'endroit assez précisément. Ici, on est dans le Viséen moyen, donc 340 millions d'années environ. Et la présence de ces Brachiopodes dans ces roches nous indique qu'on est en domaine marin. Les zones carbonifères à l'est de l'Auvergne sont toujours faites de la même manière. Les couches à la base sont faites d'anciennes roches d'origine marine, comme d'anciens calcaires, ou des grais, donc du sable cimenté. Le tout transformé par la pression et la température lors de son enfouissement en profondeur. On est clairement donc sur les lieux d'une ancienne mer. Au-dessus, on retrouve une couche de poudingues, donc c'est des lits de galets cimentés, des grais anthracifères, donc c'est un mélange de sable et de restes végétaux transformés par la pression et la température, l'anthracite. Parmi ces végétaux, on retrouve beaucoup de lépidodendrons. C'est des membres d'une famille de plantes très particulière présente encore aujourd'hui, ce qu'on appelle les lycophytes. Avec ces roches et ces fossiles, on est beaucoup plus sur un contexte de littoral, des plages avec des galets ou des chenots d'eau saumâtre menant vers la mer. Ces couches carbonifères reposent sur un socle d'ardoise du cambrien, donc bien plus ancien. Mais ces anciennes boues marines transformées par la pression et la température sont très pauvres en fossiles. Petit à petit, au carbonifère, les fonds marins remontent, l'archipel laisse place à une zone avec peu de relief au pied de la chaîne hercinienne, où de grands marécages vont se mettre en place. La végétation luxuriante présente, lorsqu'elle meurt, se retrouve enfouie dans la vase et privée d'oxygène, du coup elle ne se pétrifie pas. Le bois devient alors de la houille, de la matière végétale morte concentrée en carbone. Ces cuvettes naturelles portent un nom, c'est ce qu'on appelle les bassins houillés. Ce qui leur reste aujourd'hui sont souvent exploités via des mines pour leur charbon. Là, alors, j'allais couper et ramener le trépied pour filmer un peu plus près, pour vous montrer la roche un peu en plus gros plan. Et littéralement, je pose ma main sur le bloc, je le tourne. J'ai rien creusé, genre je pose ma main, je tourne. Et j'ai deux fossiles, donc des brachiopodes, des espèces de coquillages, que je vous montrerai. Voilà, juste en pose de la main comme ça, donc évidemment, hop, on va regarder ça d'un peu plus près. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut regarder sur ce bloc ? Il faut regarder ces deux objets, ici et ici. Alors, vous voyez, ça fait des formes concentriques, comme ça, qui partent d'un point et qui s'éloignent petit à petit, comme ça. Ça, c'est ce qu'on peut voir un peu sur certains coquillages qu'il y a sur les plages. Et alors, ceux-là, je ne sais pas exactement lesquels ils sont, parce que, tout simplement, ils ont un peu morflé, mais c'est quand même joli. Mais il y a de bonnes chances que ce soit un brachiopode. Donc, un brachiopode, ça ressemble un peu à une palourde, mais ce n'est pas de la famille des palourdes. Ce n'est pas la mélibranche. C'est autre chose, avec une coquille en deux parties. Et donc, ici, ce qu'on retrouve principalement, c'est le genre productus. Il y a deux espèces. Alors, c'est quoi une une ? C'est hémisphéricus et l'autre, c'est cora, je crois. Alors, pour savoir laquelle est laquelle, là, ça va être un petit peu compliqué. Même si j'opterais plus pour la cora, tout simplement, parce qu'on voit que la coquille, là, est un petit peu asymétrique. Alors que la hémisphéricus, le nœud, ici, la pointe de la coquille, c'est un nom, mais je l'ai oublié. Chez les hémisphéricus, c'est un peu plus vers le milieu. Donc là, voilà, la coquille est un petit peu asymétrique. Ça me fait penser à du productus cora, mais à vérifier. On va mettre le bloc de côté, puis on va regarder un petit peu ce qu'on trouve d'autre dans les boulies. Sous-titrage ST' 501 Alors là, chose intéressante. Vous voyez, d'aspect, la roche a plutôt un aspect un peu rouillé, un peu marron-rouille, mais quand on a une cassure fraîche, on voit que la roche est en fait plutôt grise. Donc ça aussi, c'est une chose à prendre en compte quand on identifie une roche, quand on l'étudie, c'est que c'est mieux de le faire sur une cassure fraîche. Et sur la cassure fraîche, on voit bien les grains. Ça a un aspect un peu abrasif. Et on voit les grains dans la matrice qui est grise, la matrice calcaire qui est grise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, il y a encore une coquille de productus. Mais bon, elle n'est pas en très très bon état, du coup, je ne pense pas que je vais les garder. Alors, les productus, les brachiopotes, c'est principalement ce qu'on trouve ici, même si on peut trouver d'autres centres d'invertébrés, on peut trouver du corail, on peut trouver des oursins, on peut trouver des crustacés, on peut trouver du trilobite. C'est un peu ma baleine blanche à moi, j'aimerais bien en trouver. Mais c'est très rare et en général, ce sont des mues de trilobites, ce n'est pas les trilobites en entier. On va voir celui-là, je ne pense pas que je vais le garder. Alors là, j'ai trouvé un truc, je vais vous montrer. Je ne sais pas ce que c'est, pour être tout à fait honnête. Mais vu la forme que ça a, ça a l'air d'être d'origine biologique. Donc on va le ramener à la maison. Là, je viens de trouver ça. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça a une forme vraiment très allongée, comme ça, avec des stris, comme ça. Mais c'est assez grand, en vrai. Je ne pense pas que ça ait été fait par un outil humain. Même si, c'est vrai qu'il y a une certaine répétition dans l'écart et tout. Mais j'avoue que je suis mitigé. Bon, ce n'est pas toujours ce qu'on trouve. Et là, c'est le cas en l'occurrence. Donc je vais la ramener à la maison. Que je vais essayer de me renseigner un petit peu. Et je vous tiendrai au courant avec des stories et tout. Voilà. Hop, ça, on ramène. Bon, j'ai à peine de poser le truc et de revenir. Que je tombe déjà sur autre chose. Que je vais ramener aussi. Je vous montre. Donc là, vous avez des empreintes de coquilles. Là, là, probablement du productus encore. Et là, vous avez un truc ici, là. Avec un trou au milieu. Et pour être tout à fait honnête, je ne sais pas trop ce que c'est non plus. Bon, en tout cas, ça paraît. Je ramène et puis je regarderai avec la documentation que j'ai. Pour savoir ce que c'est. Alors, là, j'ai un truc qui ressemble un peu à du briozoaire, je pense. Le briozoaire. Alors, pour retrouver les fossiles de briozoaire, souvent, ça ressemble un peu à du sparadrap. Et hop. Alors, on va essayer de faire la mise au point. De toute façon, je ferai un plan bien comme il faut. Alors, encore une fois, là, le fossile est dégueulasse. C'est qu'un petit morceau. Mais les briozoaires, c'est des animaux. Ça pourrait faire penser un peu à du corail, mais ce n'est pas du corail. C'est une autre sorte. C'est un petit animal qui va se faire une protection en carbonate autour et qui vive en colonie. Mais ce n'est pas des coraux. Et je pense, là, qu'on en a un morceau de briozoaire. Hop, pareil. C'est un petit bout, on va le ramener. Ah, là, c'est pas mal. On a une contre-empreinte. Donc, en gros, il y avait la coquille qui était comme ça. La coquille s'est barrée et il reste l'empreinte de la coquille qu'il y avait. Bon, celui-là, on ne va pas le garder. Mais c'est intéressant. Des fois, on ne trouve pas le fossile en tant que tel. Des fois, le fossile se barre et il ne reste que l'empreinte de la roche qu'il y avait par-dessus. Ah, un truc intéressant. Est-ce que vous allez voir ? Oui. Vous voyez, dans mon morceau de roche, là, il y a des petits trous. Eh bien, ces petits trous, c'est la preuve qu'il y a eu l'action de fluide, qui a eu l'action de l'eau, par exemple, qui est passée dans la roche. Il y a eu de la dissolution, la recristallisation. Ça explique pourquoi les fossiles sont dans un état quittoyable et qu'on perd du temps. Parce que, voilà, des fluides, notamment de l'eau un peu acide, est passée. Ça a grignoté les coquilles, etc. Et ensuite, c'est creux, puisque le fossile a été grignoté. C'est re-rempli de sédiments. Mais, voilà, il reste des petits trous. La roche, elle n'est pas 100% imperméable. Et ces petits trous, voilà, c'est là où l'eau passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, bon, on va s'arrêter là. Ça fait plusieurs heures maintenant qu'on fouille. Et pour être tout à fait net, je suis un peu rincé. Je vais vous montrer quand même, là, brièvement, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai ramassé, ce que je vais ramener. Bon, il y a une petite dizaine de caillasses, je dirais. De toute façon, ça n'a rien à ramener plus. Je ne suis pas là en mode, je vais ramener 30 kilos. Je vous montre un peu. Et puis, je pense que je les nettoierai à la maison et je ferai des beaux plans de coupe pour illustrer tout ça. On a ce bloc qui me fait beaucoup penser à du briozoer. Je mettrai une photo pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble quand c'est entier. Bon, là, c'est juste un fragment, mais je pense que ça en est, ouais. De morceaux de coquille. Alors, il y a plusieurs sortes. J'ai ceux avec ce motif-là. Je ne sais pas trop ce que c'est, en vrai, à part que c'est de la coquille, probablement des invertébrés avec deux valves. Donc, soit des lamellibranches, comme les moules, les palourdes, soit des brachiopodes. Après recherche, je pense qu'il s'agit d'un brachiopode qui s'appelle rinconella ou rinconelle en français. J'en arrive à cette conclusion grâce aux reliefs sur la coquille qui forment des lignes qui partent du bec et qui dessinent des sillons sur la coquille. Des sillons assez prononcés. Il y a deux espèces de rinconelle sur ce site. Il y a rinconella pleurodon et rinconella pugnus. Mais le truc, c'est qu'avec l'état du fossile, c'est impossible de dire de quelle espèce il s'agit. Donc, on a ces sortes-là, mais on a aussi ceux-là qui, je pense, sont du genre productus. Mise au point. Voilà. Donc, celui-là, il est assez écrasé, mais par contre, il est plutôt complet. Donc, il est magnifique. Donc, celui-là, il rentre à la maison aussi. J'en ai d'autres. J'en ai un autre, tac. Comme celui-là. Mais celui-là, il est un peu plus pété. Je ne sais pas si je vais les garder, en vrai. Ce truc-là, les trucs mystères, je ne sais pas ce que c'est. C'est tout en longueur, avec des stris répétés. Je ne sais pas si c'est un truc fait par la main de l'homme. Je ne pense pas, en vrai. Mais je ne sais pas quel organisme a pu faire ça. Donc, je vais me renseigner. Alors, autant vous dire que pour celui-là, j'ai galéré à savoir ce que c'est. Au début, je ne voyais pas ce que c'était. Et je pensais que c'était juste une trace d'une tige filetée. Sauf que le diamètre, il n'est pas tout à fait pareil d'un bout à l'autre de la marque. Et aussi, on pourrait s'attendre à des marques de burin, de marteau. Mais pourquoi une tige filetée pour casser cette roche-là, en fait ? Et finalement, j'ai trouvé un autre morceau de roche avec des marques similaires. Sauf que le diamètre de la marque était plus petit. Et l'écart des rainures parallèles était différent. Donc, ça veut dire quoi ? Deux tiges filetées, mais de diamètre et de filetage différents ? Je n'étais pas sûr. Finalement, je regarde dans ce livre le terrain carbonifère marin de la France centrale. Et sur la dernière planche du livre, je tombe sur ça. Formes tubulaires, des rainures parallèles en travers. On y est. Et il s'avère que du coup, c'est la tige d'un crinoïde. Les tiges de crinoïde, elles sont faites de petits palais qu'on appelle des entroques ou en crines, c'est pareil. Et sur mes deux fossiles, la tige, elle est partie. Et du coup, ça laisse juste l'empreinte des entroques sur la roche. Et j'avais oublié, mais j'ai aussi ça là, ce truc concentrique un peu. Pareil, j'ai un peu un doute sur ce que c'est, si c'est une coquille ou quoi. Donc pareil, je vais me renseigner. Mais là, tout de suite, maintenant, sur le terrain, je ne saurais pas dire ce que c'est. Alors, j'ai directement été voir dans le livre, pour le coup. Et sur une planche, j'ai trouvé exactement la même chose. Une forme ovale, dentelée sur les bords, avec un rond au centre. Et il s'avère que c'est une plaque d'air interambulacraire d'oursin. Un doursin qui s'appelle Archaeocidaris gruneri. Je vous explique ce que c'est. Si on prend un oursin classique, il a la forme d'une boule, grosso modo. Et l'oursin, il se déplace grâce à des podias. C'est des espèces de petites tiges molles avec une ventouse au bout. Il n'en a pas partout. Autour de lui, l'oursin, il en a sur 5 zones, qui s'appellent les ambulacres. Ambulacres, ambulants, c'est la même racine. C'est l'idée de mouvement. Entre les ambulacres, il y a des zones où il y a les piquants de l'oursin. Ces zones, entre les ambulacres, c'est les aires interambulacraires. Et ces aires ambulacraires sont faites de plaques qui sont en quinconce, un peu comme des tuiles. Et c'est ce qu'on a ici. Il faut imaginer que là où il y a le rond, il y avait une grosse épine d'oursin accrochée, tout simplement. Ok, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, c'est un petit peu plus sombre, la lumière un peu plus rasante. C'est le signe qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le terrain. C'est la première fois que j'en faisais une. J'espère qu'elle vous aura plu. Et vous le dites si vous voulez qu'on en fasse d'autres. Il y a pas mal de spots dans l'allié. Alors, encore une fois, à chaque fois, il faut les autorisations et tout. Mais si vous avez aimé, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous manifester. De toute façon, il n'y a pas ce commentaire. Il est là pour ça, si vous avez des remarques constructives. Et sinon, bon, comme d'habitude, vous savez, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé ou un pouce rouge, si ce n'est pas le cas. Et la petite cloche, comme ça, ça vous permettra de voir quand il y a du contenu qui sort. Ça vous permet de rester à jour, de voir direct quand ça sort et pas de vous rendre compte un mois plus tard. Oh putain, en fait, j'étais sorti ! Voilà. Et sinon, je vous laisse. On ne voit plus rien, c'est terrible. Je vais me mettre dans ce sens-là plutôt. Je vous laisse. C'était Christo. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501